Coucou mes chéris, allo c'est Barbie chez Tiff à l'appareil, on se retrouve pour une 444ème review de merde avec un jeu qui n'était pas merdique du tout puisqu'il s'agit de Gamelins 2, toujours sous-titré The New Batch, pareil que sur version NES. Je crois que ça m'a l'air d'être la même équipe, en tout cas la même société, qui a bossé sur cette version et la version NES, à savoir Sunsoft. Là je trouve graphiquement c'est vraiment beau, on ne voit pas que c'est de la Game Boy, beaucoup de détails là, presque dessinés à la main. Je vous ai laissé l'histoire. On lui dit de ne pas sauver, il est tombé dans un centre, je ne sais pas quoi, dans un centre médical, il va le sauver. Comme par hasard le maître travaille à l'endroit où son gizmo a été enlevé. On lui dit fait gaffe et il ne veut pas écouter, et à cause de ça, bon, ça crée des méchants. Voilà, bon, ça on s'en fout un peu, mais c'est sympa d'avoir des belles images, comme quoi la Game Boy peut faire de belles images. Donc maintenant on va arriver au gameplay, c'est différent, même si graphiquement ça reprend, il n'y a même pas de graphique que la version NES. Là, notre gizmo, il a quasiment le même sprite que la version NES. Mais là, en raison technique oblige, c'est vue de profil, plateforme profil classique. Merde, c'est pas vu trois quarts dessus, là, bon. C'est encore un jeu que j'ai qu'en loose, donc je ne connais pas du tout les manipulations à faire. Ça, en fait, on est caché dans un coffre, je ne l'ai su qu'après, en fait, c'est comme... Merde, c'est un peu comme une étoile de... Une étoile d'invincibilité d'un Mario, sauf qu'on est invincible aux ennemis, mais pas au pic. Voilà, il sert à n'importe quoi, là. C'est assez frustrant, ce jeu, parce que vous voyez que là, je martelais le coup de crayon. Et elle, en fait, elle me touche avant que je la touche, et elle m'aspire. Une fois qu'on s'est touché, c'est fini, donc... Graphiquement, c'est... J'adore la patte, quoi. C'est vraiment la classe, là. Cet effet de... De derrière, là, on dirait des caméras, oui. Ça vient d'être sur un plateau télé, quoi. Des caméras. On voit, il y a un spot, là. Il y a le même effet que dans un Probotector, ou je ne sais plus quel autre jeu. Il y a un sentiment, on sent que c'est en arrière-plan. C'est très bien fait, là, ce côté. En vrai, ça serait en gris, hein, sur le... Vous voyez, je tapote, et pourtant, il y a... La batte, là, la chauve-souris, arrive quand même à avancer, malgré que je la frappe. Donc je ne vois vraiment pas, à moins de... De savoir bourriner sur les boutons, euh... À 40 fois par seconde, je ne sais pas. Mais déjà, c'est... C'est compliqué, le jeu. Il n'y a pas le droit à l'erreur dès le premier stage. On a une musique festive, euh... Alors qu'il est censé avoir foutu la merde. Voilà, on s'est quand même touché alors qu'on l'a tapé avant. Ça, ça m'énerve, des jeux comme ça. Là, j'ai eu de la chance, il faut vraiment arriver à les taper avant. En fait, on a très peu d'allonge avec notre... Vous voyez que l'allonge qu'on a, même notre oreille dépasse... Non, il y a un pixel qui dépasse de notre oreille, euh... De notre oreille, là. Donc c'est vraiment, euh... Abusé. C'est fait exprès, hein. J'ai cru lire que le jeu était réputé trop difficile. Je crois qu'il y a un certain niveau, en fait... On ne voit même plus le sprite, ou de notre personnage, ou des adversaires. Donc ça n'aide pas du tout, euh... Là, on n'y a pas accès. C'est fait exprès pour nous emmerder. J'ai essayé une deuxième fois. J'aime pas trop quand même le personnage est trop statique. Le fait que ce soit statique comme ça, au niveau de l'animation, quand c'était vu de dessus, c'était à peu près logique. Mais là, quand on saute avec ce personnage, on n'a pas l'impression qu'il va donner un élan, quoi. On a l'impression d'avoir un gros bloc qui saute, quoi. On a l'impression de jouer avec une grosse brique. Vous voyez, comme tout à l'heure, il était en mode... Avec le coffre-fort, on ne voyait pas trop la différence, quoi. Il bouge les bras, mais au niveau des pieds, on ne voit pas trop. Mais là, j'arrive devant le boss, je n'ai pas compris. Mon personnage est trop lent, il n'a pas assez d'allonge. Pour moi, c'est mission impossible. Trop compliqué, ce jeu. Franchement, c'est dommage parce qu'il est beau graphiquement. Mais trop compliqué. Sur ce, ciao pupito pour une prochaine vidéo. A plus mes puces. Prenez plutôt la version NES, c'est beaucoup plus sympathique. En effet. En effet. la freine ela assume qu'un programme. En effet, on propose vous parlez ? sculpté. Une procedures indignéerifique.